Bonjour à tous, il y a exactement 8 mois de ça, j'ai fait une expérience qui était complètement inédite, non seulement sur JME, mais en fait, peut-être même dans le monde, je n'avais jamais vu d'expérience similaire, je me suis dit, c'est bien beau toutes ces théories de se dire quelle phrase, qu'est-ce qu'on peut utiliser, quel prétexte pour revoir son ex, comment faire pour aller plus loin, mais au final, est-ce que ça fonctionnerait vraiment ? Et donc, il y a 8 mois de ça, j'ai mis autour d'une table 10 personnes qui étaient 10 largueurs et non pas 10 larguées comme on fait plutôt en général, et j'ai demandé à ces 10 personnes qui avaient quitté leur couple récemment, qu'est-ce que je devrais dire, qu'est-ce que votre ex devrait vous dire pour vous récupérer ce soir ? Et au début en fait, la réaction était un peu surprenante parce qu'au début ils ont tous commencé par sourire genre ouais, il galère tellement que ce serait compliqué pour lui etc. Et j'ai recadré le débat, j'ai dit oui mais si jamais il avait les bonnes phrases parfaites, si jamais tout se passait bien, est-ce qu'il y aurait déjà primo une chance que vous le revoyez ce soir ? Et ils ont tous fait lever la main à mon sondage, j'ai dit oui en effet, il y aurait une manière pour y arriver, ils ont tous levé la main. Et je leur ai dit ok, et si votre ex arrivait à vous revoir ce soir, est-ce qu'il y aurait une chance ou pas que vous fassiez l'amour ensemble et que vous vous remettiez après ça derrière ensemble ? Les mains ont été un peu timides parce que ce n'est pas forcément évident d'arriver à admettre ce genre de choses, mais à la fin les 10 autour de moi ont levé la main et pourtant ces 10 personnes, alors c'était 5 hommes, 5 femmes qui avaient pris une décision dure et ferme de quitter leur ex et qui ont quand même admis que oui en effet il existerait une technique pour y arriver. Donc c'est quand même surprenant, on se dit voilà, d'un côté j'ai des gens qui accepteraient de se faire conquérir et de l'autre j'ai des ex qui se galèrent qui n'arrivent pas a priori à trouver les bonnes phrases. Donc, s'en est suivi 3 heures de boulot intense, il y avait aussi l'équipe Jérémy qui était là pour noter toutes les réponses et je leur ai demandé d'abord au tout début un par un, quelle serait primo la bonne phrase pour renouer le contact sans vous énerver et en vous mettant dans un bon mood, dans de bonnes auspices pour pouvoir aller plus loin. Donc, j'ai demandé à ces 10 personnes, j'ai récupéré les 10 phrases, j'ai remarqué qu'il y avait des phrases qui étaient presque similaires, donc ce que j'ai fait c'est que je les ai agrégées, j'ai mis tout ça sur une seule phrase et au final je me suis retrouvé avec à peu près à les 4 ou 5 très bonnes accroches qu'on peut envoyer par SMS qui permettraient déjà de remettre juste ça, notre ex lui faire faire un petit sourire et qu'il se dise ok il m'a envoyé un SMS et c'est cool et on se reparle et tant mieux, rien de plus ! Après ça, j'aurais demandé la chose suivante, j'aurais demandé quel serait le deuxième SMS à envoyer qui permettrait de renouer un peu le dialogue et de papoter un peu ensemble, juste dans l'idée que en début d'après-midi si jamais ce SMS est envoyé début d'après-midi, vous puissiez reparler un peu ensemble. On a noté, alors là pour le coup c'était plus que 10 phrases, j'ai noté une cinquantaine de phrases, c'est des exemples de sujets qu'on peut envoyer par SMS, c'est par exemple bah parler de tout et de rien, parler d'expérience qu'on a eu ensemble, parler de sujets d'actualité, parler de la pluie et du beau temps, donc j'ai récupéré à peu près cinquante phrases, encore une fois dans cet exercice-là qui est la deuxième phase, donc le premier reprendre contact, le deuxième renouer un peu de dialogue et de complicité, dans cette deuxième phase-là bah j'ai eu au final, allez sur les cinquante phrases en tout, j'en ai à peu près une trentaine qui étaient très bonnes, qui faisaient en effet des très bons sujets auxquels même moi qui n'étais pas dans une rupture amoureuse, j'aurais pu aimer discuter. Après ça, troisième étape non pas des moindres, c'était quel est le SMS qui réussirait, sachant que vous avez quitté l'autre, sachant qu'il a tenté de vous récupérer, quel serait le SMS qui permettrait de vous voir ce soir ? Sachant qu'en plus peut-être que vous avez d'autres choses de prévu et que vous n'êtes pas forcément ultra disponible pour faire ça aujourd'hui. Donc là, ça a été un peu plus compliqué, ils ont réfléchi à des bonnes stratégies pour s'auto-reconquérir eux-mêmes et au final je me suis rendu compte que j'avais devant moi trois splendides étapes. recontacter son ex, renouer le dialogue et lui proposer une sortie pour ce soir pour aller se voir et après ça j'ai posé quelques questions sur la stratégie le soir même pour s'embrasser. Donc je tiens un rapport qui est assez complet là-dessus, qui en même temps qui est assez inédit et surtout ça met en exergue quelque chose. Souvent les reconquêtes échouent non pas parce que l'ex ne veut pas, simplement parce que l'ex ne se sent pas compris et parce qu'en face de lui il n'a pas le bon dialogue. Imaginez, si jamais je dis dix fois à quelqu'un, j'essaie de passer dix fois un sujet à mon ex, je lui dis voilà, on ne peut pas être ensemble car tu es trop trop colérique par exemple, n'importe quoi et que dix fois de suite mon ex ne comprend pas ça, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment ? Je me dis c'est juste impossible, je coupe les ponts et c'est fini. Qu'est-ce qui se passe si dix fois de suite je dis à mon ex, je lui fais un reproche sur notre vie au quotidien ou sur notre type de couple ou sur la distance ou sur les enfants ou sur nos stratégies d'avenir etc. Et que dix fois de suite mon ex refuse ou ne comprend pas, je coupe. Et pourquoi est-ce que je coupe ? Parce que l'autre n'a pas compris, si l'autre avait compris ce que je voulais dire, dans ce cas-là, ce serait passé de manière impeccable. Alors pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas ce que notre ex, l'argueur nous a dit ? Et ben pour plein de raisons. Déjà parce que des fois on n'est pas forcément prêt à entendre, des fois parce qu'on n'a pas non plus les mots, on n'est pas forcément très à l'aise à l'oral ou par SMS pour arriver à faire passer des messages. Et puis parce que des fois on est aussi un peu trop tiré sur la corde et puis du coup l'ex en face il est un peu fâché, il n'a plus trop envie de nous parler. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, si ça vous dit, et je pense que ça vous dit, c'est de retrouver ce rapport dans lequel je vous donne pendant plus d'une heure, tout ce que j'ai récupéré de cette séance, c'est des tonnes d'exemples de phrases qui sont toutes plus bonnes les unes que les autres, ne serait-ce qu'un seul SMS et bon alors imaginez le nombre d'idées de messages qu'il y a dedans, c'est juste énorme. Et le défi est le suivant, ça s'appelle récupérer son ex en 4 heures, c'est qu'en 4 heures vous récupérez votre ex. Alors le défi bien sûr il est gigantesque, il est même immense lorsqu'on est au point mort quand ça se passe mal, ce que je vous propose c'est de voir ça comme on va baisser un peu le challenge, on va juste dire renouer le contact et faire que tout se passe bien et que notre ex soit sous un bon angle en 4 heures et que ça puisse déboucher sur une reconquête qui se passe soit en 4 heures, soit en un jour, soit en deux jours, soit en une semaine maxime. Je vous propose d'accéder à ça tout de suite, on se retrouve de l'autre côté de la formation, il suffit juste de cliquer en haut à droite, il y a un lien de paiement et puis vous avez accès immédiatement que vous soyez sur smartphone, sur ordinateur, sur tout ce que vous voulez au monde, vous avez immédiatement accès à ça, c'est en replay, vous avez accès à toute la vidéo quand vous voulez, à l'heure que vous voulez, ça peut être en pleine nuit, en journée ou même la revoir dix fois si vous voulez. Et je vous dis à tout de suite, je pense que vous serez à peu près aussi surpris de voir la qualité et c'est juste des pièces de bonheur ce qui est dedans et je vous dis à tout de suite.